Bonjour à tous, j'ai eu le plaisir de commodérer cette session de bibliose d'orientation neurologique avec le professeur Lérez de Toulouse. Aujourd'hui, nous avons deux intervenants, le docteur Marc-Antoine Delbar du CHU d'Amiens et le docteur Julien Gentot. Sans plus attendre, nous allons commencer par la présentation du docteur Delbar qui s'intéresse à l'open label en neurotéter d'Irénotersan à l'extension à trois ans de la première étude. Bonjour à tous, ravi de pouvoir partager avec vous cet article. Comme tu l'as dit, Antoine, qui s'intéresse à l'efficacité et à la sécurité au long cours de l'inotersan dans la neuropathie amyloïde familiale. C'est l'essai ouvert de NeurotTR qui est tendu sur trois ans. Qu'est-ce que c'est l'inotersan ? C'est un oligonucleotide antisense qui finalement va venir se coupler avec l'ARN messager de la transthyrétine de manière à entraîner sa dégradation et donc la diminution de la transthyrétine. Il est commercialisé sous l'appellation de Texedi. Il a aujourd'hui l'AMM dans la neuropathie amyloïde familiale. Il s'injecte une fois par semaine en sous-cutané et coûte 20 000 euros par mois. Donc, cet AMM a été obtenu finalement après l'essai NeurotTR paru dans le New England Journal of Medicine qui montrait d'une part une efficacité sur la fonction, sur le fonctionnel avec une nette diminution de l'altération du coût neurologique sur ces patients-là à 15 mois et une nette diminution aussi de l'altération de la qualité. Avec quelques réserves toutefois qui sont certains effets secondaires apportés dans l'essai, à savoir la thrombopénie et quelques cas de glomérulonephrite chez les patients traités par inotersan. Du coup, l'objectif de cet essai, c'est d'investiguer l'efficacité et la tolérance au long terme de l'inotersan dans la neuropathie amyloïde familiale avec chez les patients, donc inclus dans cette étude, une médiane de suivi de 3 ans. Alors, quelques petits points méthodologiques. Les critères d'inclusion finalement étaient ceux de NeurotTR, à savoir une amylose à transthyrétine neurologique familiale prouvée avec un stade de neuropathie 1 ou 2 du coup et un score d'imperment entre 10 et 130. Et donc, pour rentrer dans l'étude Open Label, il fallait avoir complété les 15 mois de NeurotTR avec quelques critères d'exclusion, à savoir une altération trop forte de l'état général avec un index Karnowski inférieur à 50, le fait d'avoir une autre neuropathie, d'être transplanté hépatique ou d'avoir une dyspnée de NYHA 3 ou plus. Et enfin, dans cet essai, l'utilisation de tafaminis et d'ifluinizale n'était pas permise. Donc, il faut savoir que dans l'essai NeurotTR, de 0 à 15 mois, les patients étaient randomisés en 2 pour 1. Donc, deux patients recevaient l'inotersan pour un patient sous placebo qui avait une première évaluation. Donc, de 15 à 65 mois, il y avait l'essai d'extension en ouvert où les deux bras recevaient de l'inotersan. On va donc se retrouver avec un bras inotersan-inotersan et avec un bras placebo-inotersan. Les critères de jugement pour l'efficacité, c'était un changement par rapport à la baseline de ce qui s'appelle le Modified Neuropathie Imperman Score plus 7, qui est une sorte de score fonctionnel qui évalue la sensibilité, la motricité, les réflexes, mais beaucoup plus adaptée finalement à la neuropathie amyloïde familiale. Il y avait ensuite l'efficacité sur la qualité de vie qui est évaluée avec l'échelle de Norfolk et enfin une autre échelle de qualité de vie qui est le SF36. Donc, tous les effets indésirables étaient récupérés. Enfin, on faisait également un dosage de la transthyrétine plasmatique. Donc, il faut savoir que dans l'essai NeurotTR, il y avait 139 patients qui ont pu compléter cette étude et finalement, on s'est focalisé pour l'efficacité sur les patients européens qui étaient au nombre de 109 et qui ont donc été inclus dans l'étude d'extension. Avec 70 patients qui étaient inclus dans le bras, donc inotersan, inotersan, et 39 patients qui étaient inclus dans le bras placebo-inotersan. Avec une exposition médiane à l'inotersan de 2,7 ans. Voilà, donc s'il faut remarquer dans les caractéristiques de baseline, c'est que finalement, les patients en arrivant dans l'étude ouverte qui étaient dans le bras inotersan, inotersan, sont moins sévères en tout cas que les patients qui étaient sous placebo puis qui ont été ensuite mis sous inotersan. Et enfin, il y avait un petit peu moins de patients qui étaient mutés en vol mètre 30 dans le bras inotersan, inotersan. Donc voilà pour le début de la phase ouverte. Finalement, les patients qui étaient sous placebo voient très rapidement, donc là, ils disaient en 7 semaines à peu près, le taux plasmatique de transthyrétine s'effondrait. Finalement, les taux de transthyrétine étaient relativement comparables à 156 semaines entre les patients qui avaient reçu du placebo ou de l'inotersan dans la première phase de l'étude. Donc maintenant, quand on s'intéresse aux critères d'efficacité, on peut voir que finalement, le fait d'être mis sous inotersan, quel que soit le bras, que ce soit le bras placebo initial ou le bras inotersan initial, on peut voir qu'il y a une nette diminution de l'altération de la fonction neurologique avec ce score modifié NIS plus 7, et que finalement, le bénéfice est maintenu jusqu'à la semaine 156. Et pour les patients qui ont reçu l'inotersan avant, il semblerait que cette dégradation soit quand même moins importante. Et donc, pour le bras placebo inotersan, finalement, le ralentissement de la progression, finalement, il est aussi très significatif. Ce qui est très intéressant de noter sur la courbe de droite, c'est que finalement, quelle que soit la mutation, cette amélioration de l'altération, cette diminution de l'altération, en tout cas, reste quand même significative. Quand on s'intéresse maintenant aux échelles de qualité de vie, que ce soit le Norfolk ou le SF36, on peut voir encore une fois que les patients traités par inotersan, quel que soit le régime initial, finalement, avaient une diminution de cette altération. Pour la SF36, on peut voir que les patients qui étaient traités initialement par inotersan, il semblerait qu'ils soient encore moins atteints que les patients qui étaient traités par placebo. Contrairement au Norfolk ou finalement, quel que soit le régime initial, on a l'impression que la qualité de vie à la fin de ces 156 mois est plutôt comparable. Quand on s'intéresse maintenant à la sécurité d'emploi, il y a quand même pas mal d'effets indésirables qui étaient rapportés dans cette étude, jusqu'à 73 %, et que la plupart de ces effets indésirables, donc là, c'est tout effet indésirable confondu, en premier lieu, on va retrouver toujours cette thrombopénie qui avait été mise en évidence dans l'essai Princeps. Il semblerait que ces effets indésirables soient moins fréquents, légèrement moins fréquents chez les patients qui avaient été traités initialement par placebo, ce qui pourrait suggérer un effet dose. Quand on s'intéresse un petit peu maintenant aux motifs d'interruption transitoire ou d'arrêt complet du médicament, aux motifs médicaux, j'entends, c'est encore une fois la thrombopénie qui va être en premier lieu, avec 38 à 52 % des patients qui ont arrêté le traitement qui ont eu une thrombopénie, qui ont motivé l'arrêt de ce traitement, avec quand même 4,4 % d'effets indésirables graves. On s'intéresse un petit peu aussi aux autres raisons d'arrêt du traitement. On peut voir que beaucoup de patients sont sortis de l'étude finalement parce que le médicament était disponible en pharmacie de ville. Que ce soit dans le groupe placebo ou le groupe inotersenne initialement, il y a beaucoup de patients qui sont sortis pour ça. Ces effets indésirables quand même posent question parce que cette fréquence est en plus de ça probablement sous-estimée puisqu'il y a le biais du survivant, c'est-à-dire que les patients finalement qui n'ont pas été exclus à la fin de la première étude, finalement, ça participe certainement à la sous-estimation de ces effets indésirables. Ces effets indésirables sont potentiellement graves, ce qui oblige aussi à un monitoring régulier, notamment des plaquettes. On peut se poser la question de la place de l'inotersenne dans la stratégie thérapeutique de la neuropathie amyloïde familiale puisque vraisemblablement, il y a une moindre détérioration que ce soit fonctionnelle ou de la qualité de vie quand on est traité par inotersenne. Ce qu'il semblerait, c'est que les patients qui soient traités précocement par inotersenne, cet effet soit encore plus important, ce qui pose la question d'un traitement précoce. Évidemment, tout ça, c'est à pondérer parce que l'association avec les stabilisateurs qui sont mieux tolérés, finalement, n'est pas étudiée. n'est pas étudiée. Et l'intégration de la qualité de vie d'autre part, avec des effets indésirables qui sont significatifs, mais gérables au prix d'une surveillance régulière. Comme je le disais, finalement, cela pose la question de la place de l'inotersenne dans l'arsenal thérapeutique actuel. Et enfin, pourquoi pas dans les formes cardiaques. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, évidemment, dans le chat. Donc, moi, j'avais principalement, on va dire, deux petites questions par rapport à la thrombopénie. Est-ce qu'on a un petit peu des données qui expliciterait, du coup, cet effet indésirable qui s'en mettrait assez limitant pour le traitement ? Alors, il semblerait, puisqu'encore une fois, il n'y a aucune certitude dedans, mais il semblerait que ce soit une thrombopénie immunologique. Donc, un PTI avec, donc, chez un certain nombre de patients, quand même, un adir de plaquettes assez bas, à moins de 40 000 plaquettes. Ce qui peut être un peu gênant vu que ce sont des patients à risque de chute, surtout quand on a de la neuropathie. Et donc, comme le disent les auteurs, très bien, c'est-à-dire qu'on peut prévenir cet effet secondaire en le surveillant régulièrement. Excuse-moi, tu l'as peut-être dit, mais à combien ils arrêtaient le traitement, à partir de combien de plaquettes ? Alors, je ne sais plus. Il me semblait avoir lu 70 000 ou 60 000, mais je ne veux pas dire de bêtises. Donc, ça, on pourra vérifier. Et justement, tu évoquais un petit peu dans la discussion la place de la biothérapie qui n'est pas clairement expécité dans l'article. On ne sait pas trop exactement le nombre de patients qui étaient sous biothérapie. biothérapie, qu'est-ce que, et aussi ton point de vue, finalement, sur la forme neurologique ou cardiologique, un peu, de ces biothérapies de ton côté ? En fait, c'est vrai que c'est difficile de répondre parce que dans cette étude, finalement, l'association à un stabilisateur n'a pas vraiment été udée. Et c'est vrai que quand on voit la tolérance qui est quand même nettement meilleure des stabilisateurs, ça pose question. Donc, on est partagé, d'une part, entre les faits qui sont plutôt précoces de l'hynotersène et puis ses effets secondaires. Et c'est vrai qu'on serait tenté de rajouter un stabilisateur en plus, compte tenu de leur tolérance. Mais ça n'a pas été étudié, en tout cas. Ça n'a pas été étudié dans cette étude. Et pour le traitement par une hôtercène des formes cardiologiques ou même des formes séniles, pourquoi pas. Donc là, il y a eu une étude, une communication orale assez intéressante au dernier congrès international de l'amylose qui était là il y a quelques semaines. Et il semblerait que la thrombopénie soit encore plus prévalente chez ces patients avec atteinte cardiologique. Avec, je pense, un tiers, voire un tiers à 40% des malades qui avaient cette thrombopénie. Donc, encore une fois, ça pose question chez ces patients fragiles qu'on va même parfois aller anticoaguler. Le risque de saignement, il n'y a rien, il n'y a pas encore beaucoup de données là-dessus, mais ça pose question. C'est vrai que c'est une vraie limite, ouais. Et justement, là, tu parles de la planque cardiaque, il n'y a aucune donnée sur la planque cardiaque dans ce suivi à long terme, il ne serait-ce que des biomarqueurs ou autre, il n'y avait aucune donnée. Ils ont toujours été très discrets par rapport à leurs résultats cardiologiques, ouais. C'est surprenant, ouais. OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions potentiellement dans le chat. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe à la deuxième présentation de Julien Jantot qui est à la clinique Saint-Joseph-Angers et Julien qui va nous parler pour rester dans le domaine de la neurologie, de l'attente neurologique chez les patients WALTAI. Sous-titrage ST' 501